Bad Dog Bad Dog, vous connaissez, j'ai pas besoin de me présenter Je suis bien content de vous rencontrer, pour l'année qui est prête dans votre quartier Il y a pas de ça, c'est que tu m'aimes pas faire, c'est qui l'épargne, c'est la populace Quand ça marche pas, moi je fais dans le tas, c'est un programme professionnel, vous comprendre ça C'est lui, notre champion Alors mesdames et messieurs, bonsoir Aujourd'hui nous avons décidé de faire une petite capsule concernant la boisson C'est-à-dire la bière Mad Dog India Pale Ale Cette bière-là, elle vient de l'espace public De la microbrasserie Oui, effectivement, dans le fond, c'est une microbrasserie qui s'appelle l'espace public Et puis, ils ont décidé de sortir une bière, dans le fond, de microbrasserie 10e anniversaire, c'est une édition spéciale Oui, exactement, elle s'appelle la Mad Dog India Pale Ale Et puis, si on a un petit peu le descriptif, elle est houblonnée et tropicale et elle a des arômes d'agrumes et de kiwis Alors, on voulait vous faire notre opinion et nos impressions concernant cette bière Oui, puis même que je pourrais peut-être vous la montrer plus près, dans le fond, pour que vous puissiez voir de quoi qu'elle a l'air C'est une petite bière, habituellement, les bières de microbrasserie ont vraiment en plus quelque chose de similaire aux grosses cannes C'est habituellement 355 millilitres Mad Dog C'est parce qu'habituellement, c'est des grosses cannes, mais là, vous pouvez voir, dans le fond, si on compare avec une canne Oui, mais celle-là est à quoi, 500 millilitres ? Elle, c'est pratiquement de 500 millilitres Yes, donc, c'est ça, donc On se souvient que notre charmant Mad Dog était porte-parole en 1987 de la Bat Légeur La Bat Légeur, oui, oui Il y a des vieilles pubs sur YouTube de ça On se souvient également qu'il est né à Vélémont, tu m'as dit ? Oui, oui, oui À Vélémont, en 1929, en septembre 1929 Malheureusement, décédé dans son sommeil en novembre 2013, à l'âge de 84 ans Il a fait partie des Jeux du Commonwealth, qui se nommait de même Ah non, anciennement, ça s'appelait les Jeux de l'Empire britannique, pardon Oui, c'est ça, exactement Il a participé, il a représenté le canadien Bonne dégustation, tu me diras ce que t'as appris Elle a un goût un petit peu amère, un petit peu velouté Oui, 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 on voit que c'est une bière qui est comme Elle est plus fruitée Fruité, c'est ça Puis elle a un amertume un peu particulière Mais c'est quand même une bonne bière Tu ne portes pas sa brosse avec ça, menton Non Mais elle est bonne, en tout cas, on vous la recommande Puis voilà Portez pas sa bière, sa brosse comme ça Ça ne prend pas une dictionnaire pour qu'on prend ça Alors, c'était Benoît Laferrière et Jonathan Drapeau du Wrestle Rock Podcast Et vous allez voir qu'en prenant une gorgée de ça, vous allez être failing Et que l'action ne manquera pas Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada